je ne sais plus comment ça marche ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu vous voir et oui ça fait bien deux voire trois mois presque je ne sais plus comment ça marche tellement je ne sais plus comment ça marche que je me rends compte que j'ai déjà oublié quelque chose je reviens ok on est parti donc déjà je me représente parce que si ça se trouve vous m'avez oublié je suis sylvie je suis française mais je vous enregistre cet épisode depuis chez moi en angleterre dans le nord de l'angleterre à york plus exactement voilà aujourd'hui nous sommes le mercredi mardi quel jour on est mardi 15 mars c'est presque le printemps et la météo est plutôt pas mal en ce moment il y a les crocus qui commencent à sortir les petits narciss et les jonquilles un peu les tulipes qui commencent à pointer le bout de leur nez les petites hyacinthes et tout ça tout ça les petits oiseaux chantent c'est la nature qui se réveille et en espérant que moi aussi je me réveille un petit peu et que je ne fasse pas un épisode tous les toutes les cinglingles voilà mais bon ça a été un hiver j'ai juste pas réussi à trouver le temps de vous enregistrer rien j'avoue que j'ai des choses à vous montrer niveau tricot mais en fait j'ai pas j'ai pas tant tricoté que ça au final pas forcément un petit coup de mot mais bon j'avais d'autres choses à faire et tout ça ça arrive des fois il faut on peut pas être à 200% sur le tricot tout le temps tout le temps et donc voilà je viens j'ai pas mal de choses à vous montrer ça va être un un format un peu podcast classique je vous montre des tricots et tout ça qui va être 100% tricot pour le coup quasiment on va dire 95% tricot et donc voilà donc au programme une petite séquence que j'ai tourné mi novembre 2021 parce que oui je ne vous ai toujours pas montré un peu le bilan tricot le bilan créatif de du calendrier de l'avant que j'avais fait pour ma maman et du mini calendrier de l'avant pour mon bon papa que donc j'avais enregistré cette séquence avant de livrer dit calendrier de l'avant courant novembre fin novembre à marseille donc je vais vous mettre ça là d'ailleurs en premier je pense qu'on va faire en ordre chronologique en commençant par la sylvie de novembre ensuite je reviens je vous présentez des projets finis donc je pense qu'on va avoir deux changements de tenue et après on va avoir un changement de de lieu de tournage pour vous montrer les projets en cours parce que bon là je suis dans mon atelier chambre d'amis donc c'est bien pour se poser pour les projets finis mais après les projets en cours en général c'est sur le canapé vautrer devant la télé voilà donc on va aller faire un petit tour en bas aussi parce que je ne vais pas j'ai la peine de tout monter de tout redescendre donc ça va pas le faire sur ce donc voilà je pense que l'introduction n'est plutôt pas mal ben ouais allez je vous mets cette petite séquence de de bilan calendrier de l'Avent après tout ça peut être pas mal s'il y a des gens qui commencent à penser à entamer la création d'un calendrier de l'Avent pour leurs proches une petite inspiration et je vous retrouve ben dans à peu près une demi-heure je pense pour vous moi je vais juste boire deux gorgées de thé allez à de suite hello je viens vous voir aujourd'hui en cette belle journée du 17 novembre j'espère qu'on va réussir à tout faire avant que le soleil ne tombe ça commence bien j'ai déjà un un poil de laine dans la gorge donc dans l'esprit faisons le bilan de ce que j'ai du fait main de 2021 je vais commencer un peu vous dévoiler vraiment au grand public tout le monde ce que j'ai fait que j'ai caché ou dans les parties bonus donc certains vous allez vous allez vous les aurez déjà vu ou même je pense que ces derniers tours j'avais zappé la partie bonus parce que je savais qu'au final j'allais faire un point enfin voilà quoi un bilan pour vous montrer un peu tout ça donc dans les parties bonus donc là la base mes tricots cadeaux en début d'année j'étais je m'étais dit que j'allais pourrais regarder ma famille surtout et certains de mes amis mais là on va parler famille j'ai pas tout vous montrer encore qu'on est en novembre et encore des choses qui qu'il faut que je fasse pour autre personne mais là en fait après demain je vais en france je vais chez ma maman et du coup je vais en profiter pour commencer à descendre deux trois trucs et surtout le calendrier de l'avent j'ai fait un calendrier de l'avent pour ma maman et j'ai fait un mini calendrier de l'avent pour mon beau-père donc voilà ma mère elle aura quelque chose tous les jours pas tous les jours du fait min je vous le dis de suite non non et mon beau-père il aura tous les quarts on va dire toutes les semaines un petit quelque chose qui en général accompagne vous allez voir ce que j'ai fait à ma mère ça va en père donc là je sais j'ai tout mon mon fatras autour de moi donc on va y aller à la bonne franquette pas organisé du tout je sens mon petit carnet où j'ai écrit quand même essayer d'organiser les choses et un pour voir aussi où je vais mettre dans quel jour on faire les choses alors déjà déjà le premier jour ce sera et pour ma mère et pour paul une petite chaussette que je remplirai de petits chocolats et gourmandises donc celle là c'est une que j'avais qui traînait que j'ai récupéré d'un noël un truc quoi qui est donc pas du fait min ce sera pour paul parce qu'il est moins gourmandise que ma mère donc forcément et là du coup je viens de le faire le truc qui m'a pris cinq minutes à faire mais mais que je viens de le faire là que j'ai bien attendu la dernière minute la chaussette pour ma mère c'est les chaussettes où on met sur la cheminée mais il n'y a pas de cheminée bon ce sera sur la porte du buffet on s'en fout et en fait du coup j'aurais pu vous filmer avant de le faire mais je crois l'année dernière j'en avais déjà fait en fait c'est un panneau de tissu où il y a les deux faces de la chaussette donc on découpe le long des pointillés qui nous donne une marge de couture en plus et après donc on vient monter ça alors j'ai fait ça un peu à la valite mais on s'en fout j'ai quand même mis une doublure un tissu rouge de base mais voilà au lieu de faire ça bien et de mettre les coutures de fer genre comme les pochettes tricot quoi les sacs à projet j'ai tout mis ensemble et j'ai fait un un truc zig zag j'ai fini au biais enfin voilà on s'en fout c'est le gadget donc à remplir de petits chocolats et gourmandises hop là ensuite voyons voir qu'est ce que j'ai fait alors dans le truc que je pense que ce sera exclusif à ma mère non j'ai fait des des fleurs de douche encrochés avec du coton que j'ai acheté à une mercerie dans le coin pas d'étiquette c'est une marque voilà je ça doit être un truc je sais même pas voilà s'il y a vraiment une marque j'avais trouvé ça sympa c'est un gros décat en coton je vous mettrai je vais pas mettre les liens pour tout tout ce que je vais vous présenter mais je vous mettrai quand même les détails pour faire les recherches par contre si je retrouve parce que j'ai fait ça en partir d'un tuto sur internet si je le retrouve je vous mettrai le lien pour le tuto de la fleur de douche mais c'est très simple le plus galère à faire en fait c'est la hanse donc il y en a un ah ça c'est la première que j'ai faite vous voyez là hanse elle est toute mini je sais pas je m'étais dit ah oui comme ça c'est assez pour mettre dans le truc mais en fait je me suis dit c'est pas assez pour pendouiller pendouiller à la douche donc du coup j'en ai fait une autre et je savais pas si j'allais avoir assez à avoir de coton donc du coup j'ai fait avec un reste de coton que j'avais à la maison qui se marie plutôt bien voilà et donc là ça va faire deux jours de calendrier de la vente donc une fleur de douche va aller avec un gel douche que j'ai acheté à un ça c'est quoi dans la boutique j'ai déjà oublié de Yorkshire Soap Company donc c'est un truc basé dans le Yorkshire donc c'est local c'est à quoi parfum enfin senteur plutôt citron vert, citron, basilic et mandarine moi je trouve ça sympa enfin j'espère que ce sera aussi sympa que quand j'ai senti au magasin hier et donc la deuxième je vais mettre une autre fleur de douche que j'ai fait pour mon beau-père pour qu'il soit pas jaloux donc une deuxième pour faire tourner pour ma mère et après comme je sais moi je sais que ma mère elle utilise les fleurs de douche après mon beau-père je sais pas trop si les fleurs de douche ou un ou plus gants de toilette donc du coup j'en ai fait une aussi ou ce sera mon beau-père qui l'utilisera ou elle le mettra enfin elle utilisera elle pour tourner aussi voilà donc ça ça fait deux jours trois jours déjà de fait ensuite alors ensuite sur les 1 pour marquer les semaines donc premier jour la chaussée des chocolats et donc après il y aura trois autres cadeaux par semaine donc en fait je crois le 1er décembre c'est un mercredi ou un jeudi donc les trois mercredi ou jeudi qui suivront jusqu'au 24 genre le 8 le 15 et le 22 je crois il y aura un tricoté excusez moi je viens de descendre et de remonter les escaliers pour aller chercher ce que j'avais oublié voilà je suis soufflé ou en fait voilà j'ai fait la même chose pour elle et lui alors je pense que le premier le premier quart ce sera un paire de chaussettes voilà paire de chaussettes donc ça c'est pour ma mère je pense que vous les avez je vous ai déjà montré celle-là dans 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 la partie bonus je m'excuse si vous entendez le chien du voisin aboiser aboiser mon dieu mon dieu j'ai aussi je suis sortie hier on a fait une grosse beuverie au travail donc c'est un peu compliqué et en plus il y a le chien du voisin qui commence à m'énerver et sérieusement à aboyer sans arrêt depuis deux heures je sais pas bref donc ça je vous les avais montré déjà dans les dans une des parties bonus je pense la laine ça va commencer à faire la lumière dégueulasse la laine c'était un essai d'un coloris que j'avais quand je tenais de la laine que j'avais la boutique un essai de leaf paper qui était ressorti un peu plus clair et un peu délavé par rapport à ce que à ce que je voulais moi mais c'est très bien j'ai utilisé un patron c'est quoi les chaussettes ernestine de coupe knicks rachel coupie voilà donc c'est bien du coup je les ai mis sur bloqueur mais donc elles ont l'air un peu plus espacées mais c'est parce que je les ai mis sur bloqueur pour un peu ouvrir la dentelle donc voilà en fait c'est une série de 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 cote après il y a des petits des petits ajourés petits triangles en ajourés après c'est redécote mais en à l'inverse de celle qu'on a fait avant donc ça fait un espèce de de quadrillage voilà et pour mon beau père j'ai juste fait des chaussettes en cote de deux pareil ça c'est une laine que j'ai teint moi c'était un essai pour une couleur que qui n'a jamais vu le jour parce que j'ai décidé d'arrêter la boutique avant donc voilà un espèce de vert un peu foré canard un vert entre canard et foré qui est très bien ça la base la laine la qualité de la laine c'est de la blue fest lester à 80% et 20% de nylon celle-ci est un peu plus doux doux au toucher c'est du 80% merinos avec 20% de nylon et du coup j'ai pris en fait je me suis basé sur ma recette de chaussettes de base et j'ai juste fait les cotes de deux après le talon j'ai pas renforcé le talon j'ai juste continué les cotes et voilà donc vraiment des chaussettes genre recettes de base mais en collant les cotes de deux voilà au quart suivant la semaine d'après on va avoir des mitaines du coup j'ai fait plus je n'ai même pas vu que j'avais fait plus grand bon bref je pense que j'ai fait exprès oh je ne sais plus du coup voilà donc celles-là sont peut-être pas bloquées aussi c'est pour ça je vais le faire là et où je m'emmerde pas peut-être en fait on verra les mitaines en fait à la base je voulais faire une paire de mitaines pour mon beau-père parce que je sais qu'il est très nature il sort à se balader dans la nature à faire les champignons tout ça tout ça et je sais que mais ça je pense que j'en ai déjà parlé mais je ne sais plus mais c'est pas grave donc du coup je vais me répéter et en fait oui je sais que il aimerait bien enfin on en a parlé c'est déjà venu au goût du jour que que oui des petites mitaines c'est bien pour un peu surtout les poignées en fait quand tu mets la veste après tu travailles ça glisse enfin voilà seulement que ma mère elle elle ne tricote pas de laine fine en fait elle tricote je crois sa taille d'aiguille minimum qu'elle tricote et encore elle a pas tricoté elle a arrêté de tricoter depuis un moment tout court et en fait à base elle tricote minimum du 4 donc donc c'est sympa mais bon enfin voilà Paul il aime bien sous son bonnet c'est en laine très fine pour ça il aime bien les chaussettes aussi que je tricote moi pas celle-là laine fine enfin voilà il aime bien il aime bien les choses en fingering en fait mais sans qu'il sache que ça s'appelle de la fingering et du coup je m'étais dit bah je vais je vais lui faire une paire de mitaines donc j'avais cette laine qui est je l'étiquette tout à fait qui est de la Drops Nord de la Drops Nord bah de la Nord de Drops hein qui est donc de l'Alpaga Alpaga je sais pas quoi ou 100% Alpaga je ne sais plus c'est écrit où pas du tout 45% Alpaga 30% polyamide 25% laine mais c'est très nouveau j'avais récupéré ça une copine qui déstachait qui vide un peu son stock j'en ai encore deux pelotes de 50 grammes pour faire des petites choses et du coup du coup alors vous voyez pas ces bleu marine je pense que vous voyez juste un peu les reflets mais je suis désolée c'est vraiment la lumière ça commence à tomber bref j'ai pas envie d'allumer la lumière artificielle encore parce que à l'image c'est dégueulasse même si en fait vous voyez pas la mine là je ne vois quasiment plus rien il n'y a pas chanson dans la chambre et donc voilà oui ça je l'avais ça fait un moment que je les ai faits donc je pense que je les ai déjà montré dans une partie bonus donc voilà donc et du coup je me suis dit je sens que ma mère elle va me faire inigner les mittens je sais pas si elle va les porter ou pas mais je me suis dit je vais lui faire une paire de mittens aussi donc j'ai repris c'est le modèle c'est de world's simplest mittens ouah mais c'est ça je regarde mon carnet de tin can it c'est un patron je ne sais plus si il est gratuit ou pas je ne pense pas mais voilà en fait le patron c'est pour des moufles fermés avec un pouce fermé et la main fermée qui se décline donc de taille enfant à taille large adulte je crois même qu'il y a un bébé quoi genre bas âge, enfant normal, enfant un peu grand je pense qu'un enfant un peu grand c'est l'adulte petit et jusqu'à large moi c'est tin can it ça et donc de décliner avec la recette pour faire en fingering, en déca et en harane donc plusieurs épaisseurs de laine donc avec le nombre de mailles et de rangs et tout ça qui s'accorde bien donc voilà moi j'ai utilisé la version fingering et du coup je pour mon beau père je voulais pas je voulais des mittens pas fermés pour qu'ils puissent utiliser des tes doigts et je pense que j'ai fait celle là fermée pour que il est chaud et qu'il retourne après bon du coup j'en ai fait pareil pour ma mère un peu plus courte et j'ai utilisé des enfin ouais un reste de laine celle-ci qui est si je m'abuse de la Cirque non Cirque Stonic Handmade c'est une laine que j'avais acheté à une boutique en Australie pas moi en Australie, la boutique moi je ne suis jamais allée en Australie mais la boutique était australienne et il y avait des chouettes laines enfin bon bref du coup j'avais passé commande euh mais 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 oui est-ce que j'ai une mitaine plus grande que l'autre mais tout à fait mais tout à fait mais pourquoi mais je ne sais pas non mais oh là là mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que j'ai fait mais ça alors ah bah il y en a une allez un c'est au niveau du du pouce bon alors je vais peut-être faire une troisième mitaine comment comment j'ai fait mon compte mais ah ça sent trop pas la même taille bah pourtant ah je pense que je sais pourquoi je pense qu'il y en a une j'avais bien vu qu'il fallait deux rangs normaux entre les chaque augmentation du pouce et pas l'autre donc du coup ouais non mais c'est ça c'est le pouce hum 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 je vais voir peut-être défaire celle-là et du coup c'est bien que j'ai pas bloqué je ne bloquerai pas euh donc donc ouais donc la circus tonic and maid ou je ne sais plus si je retrouve la référence je vous mettrai et euh tout 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 coloris je ne me rappelle plus c'est un truc genre Winterfell ça ressemblait à Winterfell comme dans Game of Thrones mais je ne crois pas que ce soit ça exactement et la couleur contraste du coup je ne savais pas si j'allais en avoir assez je pense que j'en aurais eu assez euh du coup j'ai décidé de faire les cotes et tout ça dans un une mini que j'ai eu dans un petit une collection mini de chez Beehive Arms ma copine voilà un petit mauve mignon que je trouvais qu'il s'accordait bien voilà c'est ma mère là je lui ai donné un des châles que j'avais à tricoter pour moi que je ne mettais quasiment pas qui est dans un rayé bleu bleu clair et bleu foncé enfin bleu électrique du coup je m'étais dit que ça pourrait aussi aller pour que quand elle va accompagner Popole aux champignons par exemple voilà et donc il nous reste une dernière semaine donc sûrement le 22 décembre et du coup là on repart sur les chaussettes pour ma mère j'ai fait cette paire de chaussettes c'est des Tersus de Claire Divine mon amie Claire qui est connue sur les réseaux sociaux sur le pseudo de Neat Share Love c'est une paire de chaussettes que j'avais déjà déjà faites ou en fait voilà c'est un il y a on voit voilà des petits des petites torsettes qui courent tout le long les petites torsades voilà le talon c'est pas un talon renforcé c'est des cotes qui continuent comme ça et voilà c'est très simple voilà et du coup j'avais acheté cette laine j'avais envie d'une laine doudou pour faire des chaussettes doudou à ma mère et du coup j'avais acheté cashmere luxury sock yarn coloris 001 pastel voilà je n'ai plus l'étiquette mais j'avais gardé dans un moment d'intelligence je pense j'avais gardé le le reçu le papier qui est venu avec la commande voilà voilà pareil je retrouve la référence je vous la mettrai pour la marque de la laine je sais pas si la marque c'est cashmere je ne sais plus c'est doudou hein c'est doudou hop et du coup paire de chaussettes pour Paul mon beau père une paire de chaussettes de base ça c'est de la laine opale cotton premium dans le coloris crisp salade alors c'est un peu le coloris bariolet mais c'était le seul qui était dispo et je voulais vraiment cette laine je vous en avais déjà parlé ça aussi déjà cette laine où en fait c'est un mélange genre 55% coton et 45% laine que j'avais déjà utilisée j'avais déjà acheté une pelote comme ça à Berlin et je lui avais tricoté une paire de chaussettes que je sais qu'il aime et qu'il porte beaucoup donc du coup je m'étais dit si je retrouve la même qualité de laine je pense que ça lui fera plaisir et oui du coup par rapport aux chaussettes de laine c'est un surtout celles-là elles sont en côte c'est en impression que c'est un elles sont 15 fois plus grande mais en fait ah oui forcément sur la jambe peut-être un peu mais niveau des pieds c'est la même et du coup voilà ça c'est ma recette de base voilà seulement que pour en plus faire un petit peu plus fin moi normalement je tricote mes chaussettes pour moi en aiguille 2.5 en mettant 64 mailles et je sais que je sais plus si je m'étais trompée ou si j'avais fait exprès ou pas mais la paire de chaussettes que j'avais tricoté avant pour Paul dans la première de ces cotton premium j'étais partie sur 72 mailles et du coup j'avais non mais je pense que j'avais fait exprès pour que ce soit un chouïa plus grand mais pas trop du coup j'étais partie sur 72 mailles mais en aiguilles 2.25 donc en plus ça fait un petit peu plus fin donc c'était pas mal et du coup voilà j'espère que ça lui plaira et après il aura son cadeau de Noël voilà pour des petits cadeaux pour ma mère j'ai un dernier truc enfin des derniers trucs que j'ai fait ma ce sont des mini est-ce qu'on va aller voir des mini gnomes voilà j'ai 3 mini gnomes c'est un patron de Susan B. Anderson euh... non mais j'ai bien aimé ce patron parce que en fait c'est tout tout en un morceau il y a aussi un c'est quoi Imaginary Landscape je crois qu'elle s'appelle qui fait les cales gnomes les mystery cales et tout ça mais c'est en morceaux et voilà moi les morceaux les tricots en morceaux c'est compliqué déjà que c'était compliqué pour les petits machins parce qu'il y a des petits bouts voilà alors du coup tellement les petits bouts ça m'énerve qu'en fait celui-là c'est le premier que j'ai fait et à la base est-ce qu'on va voir il est censé avoir des petits pieds que je n'ai pas fait voilà et quand j'ai fait les deuxièmes j'ai du coup même pas mis les oreilles parce que je trouvais ça voilà c'est mignon mais bon pas non plus essentiel et du coup en fait quand on tricote on fait quelques points en maille arrière du coup c'est un petit rang de point mousse pour marquer les emplacements des pieds et des bras et du coup quand j'ai décidé que je n'allais pas faire les pieds j'ai j'ai juste fait à cet endroit-là juste tout le rang en maille maille à l'envers et du coup ça fait un espèce de une bordure et je trouve que c'est pas mal je tremble je ne sais pas pourquoi ok je normalement elle met un pompon aussi sur les petits les petits chapeaux je non du coup il y en a trois j'ai utilisé pour les couleurs donc les deux rouges et le vert des petits restes de ma snell d'âne trois plis de la snell d'âne que je fais pour mon pull maintenant que j'ai fini le jacquard j'ai tous les restes de couleurs et la laine comme ça c'est un reste de cette laine recyclée que j'avais utilisé pour faire les mitaines chevaliers l'année dernière j'avais fait ces mitaines pour ma copine pour ses 40 ans c'est une laine recyclée le nom m'échappe complètement pareil je vous mettrai le nom dans la barre de description voilà donc c'est pas c'est un peu écru c'est pas blanc blanc mais j'aime bien au final donc du coup je mettrai ça accompagné ou de d'autres éléments de déco j'ai acheté ces petits sapins comme ça voilà ou ah si voilà il y en a un peut-être il va aller avec les serviettes en papier ma mère elle aime bien les avoir des serviettes en papier sympa quand il y a des événements donc je me suis dit pour le repas de Noël y mettre un petit gnome avec les serviettes en papier gnome en plus je veux pas dire j'ai fait exprès de prendre un où il y avait un genre le vert qui normalement s'accorde à la vaisselle une vaisselle genre blanche avec des petites bordures vertes et dans ma tête c'est le genre un vert clair comme ça c'est vert comme ça voilà puis ce mignon c'est rigolo je pense que ce sera sympa me revoilie me revoilou donc j'espère que vous avez trouvé ça sympa cette petite séquence c'est calendrier de l'avant donc je pense que je vous l'avais déjà dit dans le vlog précédent où je vous parlais d'autres créations cadeaux Noël mais bon le calendrier de l'avant a eu a eu grand succès ma mère a vraiment beaucoup aimé donc c'était chouette ça m'a fait plaisir de voir qu'elle a tout bien apprécié au final donc le pull, le love note j'ai dû rallonger les manches quand j'étais à Marseille pour Noël au final et mais bon j'avais prévu le coup j'avais gardé les aiguilles de côté pour pas me tromber de taille d'aiguille j'avais gardé les fins de pelote des chevaux parce que j'avais pensé qu'il aurait peut-être fallu que je rallonge ou faire des ajustements comme ça donc j'avais prévu le coup mais bon par contre détricoter un truc avec du mohair quelle galère quoi même si c'était les petits poignets tout rikiki j'ai... c'était un peu galère mais bon c'est fait elle le porte volontiers puis elle le porte bien donc c'est super chouette les chaussettes aussi grand succès comme toujours les chaussettes en laine surtout en ce moment il fait pas mal frais encore même dans le sud de la France surtout le soir au petit matin donc voilà mais bon ça c'était Noël dernier ça y est c'est fini emballer c'est peser comme ça qu'on dit je crois juste pour finir avec l'année dernière je voulais vous montrer deux projets le dernier projet que j'ai fait pour moi en 2021 qui sont une paire de chaussettes que voici je voulais faire une paire de chaussettes pour la maison bon j'avais cette laine que j'avais eu dans un échange Fibershare donc un échange laineux c'était... ben je pense que c'était un reste de laine mais bon un gros reste au lieu d'avoir 100 grammes il y avait peut-être 80 grammes il y avait pas d'étiquette il me semble de mémoire que... c'est... une teinturière ou des teinturières la marque de la laine c'est Three Irish Sisters c'était un paquet qui m'était venu des Etats-Unis donc je pense que c'est de la teinture indépendante américaine donc voilà et en fait je sais même pas la composition mais je pense que ça doit être du mérino peut-être avec un petit peu... peut-être sûrement que du mérino d'ailleurs je sais pas je pense que c'était du sport du coup j'ai tricoté ça j'ai fait des chaussettes de vanille très simples bêtes j'ai tricoté sans aiguille 2,75 j'aurais peut-être pu monter une taille d'aiguille pour avoir des chaussettes un peu plus lâches et un peu plus... un peu mieux moi j'aime bien aller faire dodo avec mes chaussettes au pied surtout que j'aime bien lire donc en fait j'aime pas avoir froid au pied quand je m'endors j'arrive pas à m'endormir histoire de ma vie et du coup j'aime bien porter des chaussettes le temps que je bookine tout ça que ce soit 10 minutes, 20 minutes si j'ai pas de chaussettes au pied du coup je commence à avoir froid au pied et du coup j'arrive pas à dormir mais que si j'ai les chaussettes après j'éteins la lumière je me pose et en fait j'enlève mes chaussettes de suite j'aime bien pouvoir arriver à enlever mes chaussettes sans avoir à plonger la main m'attraper le pied tout ça avec un petit coup d'orteil et donc pour cela j'aime bien quand les chaussettes c'est bien quand les chaussettes sont un petit peu lâches que du coup c'est pratique pour enlever juste avec les pieds c'est toute une technique en général j'ai la bougnette qui est déjà en train de dormir au niveau de mes jambes enfin c'est c'est le rituel et du coup ouais ces chaussettes étant plutôt de la laine sport et j'ai tricoté ça en deux points enfin je pense que c'est de la laine sport et en fait je sais pas ça se trouve c'était du déca j'en sais rien mais du coup en 2.75 c'était un petit peu serré donc je pense que ça va je pense que je vais essayer de les mettre pour les bottes les bottes du jardin en fait mais bon la couleur est sympa ce vert, il y a du vert, du gris c'est sympa je ne sais même pas s'il y avait un nom de coloris j'avoue donc voilà c'était du coup je les ai tricotés quand j'étais à Marseille au mois de novembre j'avais emballé ma valise n'importe comment je commençais à être déjà très fatiguée l'hiver s'annonçait mal comme on va dire voilà et du coup j'avais pris ça à la bavite enfin bon bref donc tout bête donc voilà un autre projet que vous avez déjà vu mais je ne sais plus si vous l'avez vu fini et porté c'est le gilet que je porte alors là niveau couleur vous allez voir du noir mais c'est du bleu c'est le morning fog de Johanna il est là je ne sais plus qui est dans le laine magazine numéro 2 que j'ai déjà c'est le troisième que je fais que j'aime d'amour est-ce que j'envoie de toutes les couleurs oui toujours je pense qu'on va en avoir un par an et du coup voilà donc je pense que vous l'avez vu en projet en cours et je pense en quasi fini il me semble la dernière fois que je vous l'ai montré il fallait que je couse les boutons ce qui est fait j'en reparle donc les laines en fait j'avais acheté en en petite solde du mohair soie de chez Beehive Yarns donc la couleur c'est Lady Midnight voilà en 72% de mohair et le reste de soie la base c'est Patty et en fait pour aller avec ce mohair j'avais jeté dans une marmite de teinture du Blue Face Leicester Fingering Superwash que j'avais en stock de Fema boutique Etsy et j'avais jeté des fins de bains de teinture bleu marine, gris, noir, tout ça et en fait ça m'avait donné une couleur qui était très très proche de ce mohair donc c'était super et donc et donc voilà le résultat porté et alors comme vous allez pouvoir le voir j'ai fait n'importe comment avec les boutons mais en fait c'est parce que j'ai fait n'importe comment avec les boutonnières parce que très simplement moi quand je couds les boutons je regarde euh je vais poser mon tricot à plat et en fait je vais matcher le bouton avec les boutonnières et donc en fait j'ai cousu mes boutons comme ça comme ils sont bien clairs les boutons je les ai achetés chez Textile Garden et donc voilà après finir les boutons je me suis rendu compte que ils ne sont pas du tout espacés de manière régulière voilà il y en a deux là il y en a deux là proches il y a un gros espace là un gros espace là en bas ça va à peu près c'est vraiment en haut c'est n'importe quoi euh après je me suis dit ah il faudrait que je redéplace les boutons mais non en fait il faudrait que je refasse en fait la bande de boutonnage de l'autre côté aussi non 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 et donc voilà pour ces derniers tricots de 2021 je vous fais un petit changement de tenue et je reviens pour vous parler des tricots de 2022 me revoilà et regardez et regardez et regardez et regardez j'ai un bubble cardigan tout beau tout fini tout merveilleux je l'aime d'amour voilà le bubble cardigan que j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis c'est ma mise euh que j'ai euh que j'ai je vois bizarre euh donc mon bubble cardigan euh que j'ai mis longtemps longtemps à tricoter hein parce que c'est pas c'est pas facile quand même enfin moi j'ai trouvé ça pas enfin j'ai mis du temps voilà point euh donc le bubble cardigan de Steven West que j'ai tricoté en laine en boucle euh non pas en boucle laine en euh euh Dererum Natura Ulysse voilà et j'ai une une pelote de un boulot que je ne sais pas où est-ce qu'elle fait là euh j'ai dû me tromper en me disant ouais j'ai dû me tromper en voulant recommander du blanc et j'ai mis le boulot voilà mais bon j'ai une pelote donc j'ai ma boîte de restes de Dererum Natura Ulysse donc vous voyez vous avez les couleurs alors de mémoire il y a quartz Adamant un truc comme ça je ne sais plus ah j'ai gardé les étiquettes je suis intelligente ça m'arrive Amarante voilà Amarante Amarante genet crème anglaise forêt et sel pour pour le blanc hein c'est sel euh j'ai utilisé forêt comme couleur enfin la plus utilisée hein donc pour les côtes et la bande d'encolure euh comme il fallait de 6 couleurs euh en plus j'avais pas trop trouvé chez Dererum Natura donc j'avais aussi pris cette pelote de boucle laine qui est qui est leur 90% merino 10% angora dans la couleur feuillage persistant voilà qui est un un vert un peu plus vif un peu plus pêchu que le forêt voilà c'est mes restes de Dererum Natura Ulysse que j'aime beaucoup donc donc voilà je pense aussi c'est pour ça que j'ai mis du temps à tricoter mon bubble cardigan c'est que c'est pas une naine qui glisse facilement sur les aiguilles donc mais qui est très très agréable à porter hein je suis en amour aussi de cette laine une fois bloquée c'est tout doux on est tout bien hein j'adore j'adore euh donc voilà après j'ai fait des séquences de couleurs parce que normalement sur le patron c'est une séquence c'est on répète tout le temps la même moi j'avais fait quelques combinaisons de couleurs et au final je les ai enchaînés un peu n'importe comment et en fait c'est sympa des fois il y a des endroits où il y a beaucoup de foncé des endroits avec beaucoup de clair mais euh mais j'aime assez l'ensemble au final un peu sorti de ma zone de confort euh niveau des combinaisons de couleurs aussi bon alors euh le jaune hein comme ça le jaune et je l'aime cette couleur oh la la euh mais bon voilà en général tout ce qui est un peu euh rose euh quoique amarrante c'est un peu mes couleurs aussi un peu plus un peu prune aubergines mais bon un peu les couleurs passées genre le crème anglaise et le quartz voilà voilà et puis le tout ensemble là euh rose jaune et euh et vert c'est pas quelque chose que je vais d'habitude mettre ensemble mais là je j'aime beaucoup donc voilà je ne sais plus quelle taille j'ai fait euh bon par contre le truc bah alors faut avoir le nez dessus pour le voir c'est que je crois que les euh le corps donc les bubbles se font en 3,75 et arrivé au cote on passe en 3,5 donc forcément je fais tout en 3,75 machin machin euh j'arrive en 3,5 en bas et quand je remonte les manches j'ai quasiment fait je crois que vous avez montré d'ailleurs j'avais quasiment fait toute la manche bubble avant de me rendre compte que en fait j'étais restée en 3,5 au lieu de repasser sur 3,75 pour les manches est-ce que ça se voit ? non voilà ensuite par contre alors le truc c'est pas que je trouve ça pas beau c'est que je suis pas encore très habituée c'est que vraiment les manches il y a vraiment cette ces grosses diminutions comme ça première fois que je l'ai mis je me dis oulala qu'est-ce que c'est en fait c'est très moche mais en fait ça va on est bien bon par contre c'est pas le truc que je peux mettre avec n'importe quoi quel manteau parce que c'est un peu large un peu bouffi là ça fait beaucoup de matière à serrer dans les manteaux on verra pour la construction euh on commence la Miss Steven nous fait commencer par faire un gros high chord tout simple et ensuite on va euh on commence avec le dos je crois bien non ? je ne sais plus on commence avec le dos ou des devants bon bref on récupère des mailles il me semble qu'on commence avec les deux demi-devant bon bref on va dire qu'on va commencer par le dos comme les autres pulls de la terre donc on va récupérer les mailles du dos on va faire les bubbles jusqu'au point où on va euh euh truquer le voilà les aisselles là ensuite on va en attendre on va récupérer sur le high chord un demi-devant on va faire euh 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 des augmentations pour euh faire euh le col un peu là hop vous voyez on fait pareil de l'autre côté des augmentations forcément dans l'autre sens après on rejoint et on continue on va récupérer les manches boubou diminution autre manche et après tout le tour tout le tour on va faire remonter des mailles pour faire la grosse bande d'encolure qui a des rangs raccourcis en fait niveau de niveau du cou ce qui fait que ben ça ça tient et ça se pose beaucoup mieux sur enfin pour moi en tout cas sur les épaules et sur le cou j'avoue que les colchas c'est pas en général trop ce que je préfère parce que je trouve qu'ils tiennent pas bien des rangs raccourcis euh dedans c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout du tout donc ça ce bubble cardigan c'est mon premier projet de 2022 enfin que j'ai fini en 2022 parce que j'ai bien commencé bien en 2021 hein on était encore plein dedans mais c'est mon premier projet fini de cette année et je vous laisse et je change encore de tenue et me revoilà avec un autre nouveau pull j'avais envie d'avoir un gros pull tunique doudou pour la maison et pour quand je travaille les nuits un truc que je peux mettre sur un legging vraiment le truc cosy au possible et et j'ai oublié tout le patron le patron non c'est quoi ça non voilà et du coup vous l'avez vu dans sa longueur et 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 en fait voilà donc j'avais un truc envie d'un truc doudou euh j'avais un j'ai commencé par les laines en fait euh j'avais lors de mes de ma liquidation de stock de ma boutique Etsy euh j'avais une grosse quantité de laine décal la Blue Face Leicester que voici en gris Palacio Real et en fait le la quantité pull était quand même composée de trois je pense trois lots différents mais bon perso enfin voilà faut avoir le nez dessus seulement que forcément personne qui m'a commandé elle elle avait le nez dessus c'était en grande bretagne donc c'est pas un un commentaire pour vous chers amis de youtube mais euh mais donc elle m'avait envoyé je suis déçue c'est pas c'est pas le même lot ça va pas machin machin donc je l'ai remboursé et j'ai vu ça comme un signe que parce que j'aime beaucoup cette couleur vous voyez c'est pas bien avec mes cheveux euh je suis dit bah écoute bah très bien de toute façon je m'étais toujours dit que je voulais un peu dans cette couleur donc je vais me le garder euh ce gros lot de des cas en palacio real et j'en ferai quelque chose après je m'étais dit ouais je dans l'esprit doudou j'avais pensé euh à combiner avec un mohair et en fait euh il y a eu des soldes moi j'achète tout tout mes laines doudou en solde euh une ouais voilà un peu euh des soldes chez Stranded Dye Works est-ce que vous allez voir oh là là voilà Stranded Dye Works qui euh un teinturier parce que euh en transition euh donc un teinturier qui est basé en Ecosse mais à la base qui vient du sud de l'Angleterre que je suis euh qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Jude Harper c'est son nom donc là je vous mettrai le lien donc c'est une chaîne en anglais mais euh mais c'est euh c'est chouette il y a des chouettes vidéos pour celles et ceux qui euh comprennent l'anglais euh et donc voilà et en fait bah forcément j'étais allée dans le la section euh lace pour trouver euh cette laine et en fait j'avais pris 4 écheveaux je me suis dit ouais trop bien je vais avoir un max un max je sais pas à quoi j'ai pensé pourquoi il me fallait 4 écheveaux euh 4 il y en avait 3 ou 4 je ne sais plus 4 je pense hein oui je sais pourquoi parce que j'avais trouvé un patron j'avais 2-3 patrons en vue où il fallait vraiment beaucoup beaucoup de métrages il y avait beaucoup beaucoup de torsades enfin bon bref et euh et donc il y avait que il y avait 4 écheveaux je me suis dit bah très bien mohair ça va ça va y aller direct sauf que je peux faire attention c'est pas du mohair c'est du souris alpaca et en fait le métrage est bien moindre que chez euh que avec du mohair là on est sur du 300 mètres pour pour euh pour on ne sait pas on ne sait pas par écheveaux 50 grammes je pense donc euh donc bien bien moindre qu'un ben voilà pour exemple vous savez j'ai encore le machin euh 50 grammes 420 mètres pour du mohair soin et là on est sur du 300 mètres donc j'ai quand même perdu bien euh 400 mètres de de fil voire 500 euh donc c'était pas donc du coup je pouvais pas faire des pulls que je voulais euh surtout en le rallongeant parce que j'avais pas trouvé de tunique en fait c'était tout basé sur des pulls que j'allais rallonger donc enfin bref et je regarde un peu dans mes favoris qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qui irait bien machin machin et au final euh dans mes favoris depuis bien bien longtemps il y a voilà le Ronanculus de Nidcafé Midori pardon le Ronanculus Ronanculus comme la fleur qui à la base se tricote en deux brins de mohair si je ne m'abuse alors ça va être écrit ou ça encore ah nanana même pas je pense que c'est en un brin de mohair tricoté en aiguille euh 6 6 mm donc complètement déjaugé c'est un truc cropte à la base euh mais voilà bon vu que c'est en aiguille 6 voilà moi j'étais assez j'ai fait mon échantillon j'ai fait mon échantillon que voici et euh donc forcément le déjaugé moins mais bon un truc bien souple quand même en doublant un Deka et un Surya Paca et euh et donc je suis partie là-dessus sur le sur le Ronanculus et que du coup j'ai rallongé au lieu de faire un cropte comme il dit sur le patron j'en ai fait une robe je vous la remets je n'arrive un peu ah voilà ah oui ça va il a quand même je regardais parce que j'avais mis avant de le bloquer c'est vrai que les manches étaient un peu plus un peu plus courtes parce que j'avais pas étendu le yoke donc comme vous voyez le yoke est texturé avec euh il y a des voilà il y a un texture et il y a un petit un une petite section de sur euh donc l'empiècement qui est en petite dentelle mais vraiment très simple j'ai pas forcément eu le bon compte de maille enfin je me suis débrouillée je pense que si on regarde sur le milieu de haut il y a des petits des petits accros mais bon rien de rien de très très gras c'est déjà assez dans le dos donc je le vois pas on s'en fout et puis c'est vraiment la robe doudou pour euh voilà cosy du week-end ce qui est très bien et euh et donc voilà c'est en aiguille 6 autant vous dire que c'est allé très très vite une fois passé un peu le le ben du coup le l'empiècement faut un peu faire attention à ce qu'on fait tout ça tout ça une fois parti sur le jersey hein tout seul alors après bon là vu qu'il y a du soleil je pense que est-ce que vous voyez qu'il y a en fait il y a du vert c'est pour ça que moi j'avais bien aimé cette couleur la couleur d'ailleurs je vous ai pas dit alors je suis à la ramasse totale euh c'est lichen et est-ce que alors c'est très dur parce qu'en fait je me suis aperçu en tricotant là on voit un petit peu peut-être qu'il y a du vert un peu fluo vert jaune fluo là normalement il y en a aussi donc voilà je trouvais ça la laine vraiment belle et en fait en tricotant surtout en tricotant le soir à la lumière artificielle on voit plus du tout du tout du tout le euh le jaune ressortir en fait c'est vraiment que gris donc euh mais en fait j'aime bien quand les couleurs c'est sympa d'avoir les petites touches de touche de on voit touche de de jaune vert comme ça voilà et euh je ne sais pas pourquoi je regarde l'heure ah la 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 petit thé cet épisode va durer 107 ans encore c'est pas grave euh donc voilà doudou tricotant d'aiguille 6 pour les alors ben simple hein c'est vraiment un truc en empiècement on commence on commence par le le col hein le cou on fait un montage tubulaire qui est un peu et franchement la vidéo qu'elle propose avec elle est franchement pas mal euh j'ai suivi et franchement ça allait et euh donc ça ensuite on fait l'empiècement donc on fait des augmentations comme elle nous dit tout ça tout ça ensuite on sépare on continue le corps c'est tout droit euh en bas on fait des côtes torse en une aiguille une taille d'aiguille en dessous et euh et après on vient faire les manches les manches droites alors par contre les manches voilà les manches c'est là où j'ai complètement euh pas fait euh ce qu'elle disait parce que c'est où voilà ou manches courtes ou des manches et en fait il n'y a pas de côtes à la fin on fait des rangs ah j'ai oublié de vous dire on fait des petits rangs raccourcis dans le dos mais alors vraiment mini mini hein question que ce soit pas un col bateau et en fait donc sur les manches les manches longues en fait il y a des rangs raccourcis pour qu'elle genre pour que ça fasse ça voilà et euh ça se finit en high corde moi je flémite aiguë j'ai fait des manches droites et j'ai fait euh huit centimètres je pense de côte torse comme euh sur le bas de la robe voilà 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 et c'est tout et euh on est bien et du coup c'est pour ça que je voulais finir là dessus parce que je vais rester comme ça toute la journée en robe doudou et euh je vous retrouve euh bah dans mon salon pour les projets en cours à de suite allez je vous fais une petite interlude de bougnette coucou chouchou mon petit chouchou oh c'est doux c'est doux c'est doux tu dis bonjour mon petit doux donc je vous retrouve pour les projets en cours euh il y en a pas 36 j'ai encore mon euh stratégique où il faut que je fasse mon euh euh les sticks des manches mais bon quand même j'ai envie de vous montrer ça un peu bien bah du coup du coup je ne prends pas le temps de le faire voilà j'ai un projet dans ce sac enfin c'est un bout du projet en question qui est dans un autre sac que je ne veux pas vous montrer pour l'instant parce que c'est top secret et euh sinon donc dans le dernier épisode qui date hein je sais euh vous m'avez vu monter un projet euh quand j'étais dans l'Eurostar euh direction Marseille ce projet c'est c'est aïe il y en a le botanique shawl de l'année steven west hein toujours lui mais bon moi j'aime bien ce qu'il fait hein vraiment comme patron steven west je suis pas trop fan de ces châles de ces mystéricales et euh et tout ça mais alors euh oh j'ai pas pris les euh les étiquettes tant pis hein euh ouais j'ai pas trop fan de ces mystéricales et euh des trucs qui parlent un peu dans tous les sens et je sais pas où je vais mais en général euh beaucoup de ces patrons que j'aime bien euh euh il sait faire aussi dans le simple efficace et j'aime assez ça donc voilà j'avais envie de euh euh de me lancer dans le botanique shawl euh surtout je pense que j'ai vu celui de euh Olivier O'Kill que j'avais beaucoup aimé du coup euh du coup voilà je me suis lancée j'utilise un de laine donc dont je n'ai pas les étiquettes ce bleu qui est une euh laine euh alors je ne sais plus la laine je pense que c'est de la Shetland ou un mix Shetland et je sais pas quoi d'autre de chez Shilasder qui est une euh une compagnie de teinture naturelle euh basée sur l'île de Skye en Ecosse euh j'ai deux échevaux comme ça je crois donc il y a de l'indigo en forcément bleu mais c'est mélangé avec autre chose genre du genet ou je sais pas un truc euh un peu jaune vous voyez que c'est un petit peu euh ça tourne un petit peu sur le vert sur le turquoise bleu canard bleu canard vert comme ça là et euh donc ouais c'est une copine une tricopine qui m'avait ramené ça de euh bah de l'île de Skye hein et est allé carrément euh dans euh là où ils produisent leur leur teinture Shilasder et euh et en fait euh j'ai décidé de marier ça alors c'est des laines que j'avais en stock séparément et au final euh je me suis dit tiens pourquoi pas les combiner et en fait je ouais et cette laine que je vous avais déjà vu normalement si vous me suivez depuis un petit moment parce que je l'avais acheté fin 2020 euh dans l'optique de m'en faire un euh gilet jacquard pour Noël 2021 que ce n'est jamais arrivé et que l'envie m'est passée de faire ça donc c'est de la Rivernitz Chimera c'est du Blue Face Lester et vous voyez elle est elle est c'est une deux plis et en fait les deux plis sont de couleurs différentes donc ça fait cette espèce de 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 laine un peu multicolore comme ça et euh et en fait donc voilà ce que ça donne pour l'instant ah bah très bien comme ça je vois en fait c'est pas mal voilà alors j'ai pas beaucoup avancé j'avoue que j'avance pas beaucoup dessus euh ce qui se passe c'est que euh je sature de tricoter des couleurs sombres je et euh ouais j'ai envie de couleurs un peu plus claires euh donc euh donc j'avoue que là euh c'est quand même assez sombre mais après voilà quoi je veux dire euh moi je trouve que ça me va quand même assez enfin voilà quoi mais non du coup j'ai du mal et j'avoue je m'attendais pas à ce que ça fasse au niveau des séquences couleurs en fait là je vois la caméra je trouve ça plus sympa que quand je suis en train de le tricoter bizarrement ça c'est sympa aussi de filmer des podcasts ça nous fait prendre du recul par rapport à ce qu'on tricote donc voilà donc le châle c'est un châle triangulaire où on va on commence là et en fait on va faire des bandes avec euh il y a euh un aller-retour en point mousse avec une couleur contrastante un aller-retour en couleur principale en jersey hein et en fait toutes les euh treize je crois enfin voilà douzaine de mailles en fait il y a une rayure de mailles glissées donc en fait on la glisse que quand on tricote avec la couleur contraste et du coup ça fait une espèce de bande comme ça et voilà et en fait ouais je triais je rangeais mes laines et je me suis rendu compte que même si c'est bleu et que l'autre est et en fait a du fil vert je trouvais qu'ils étaient pas si éloignés que ça au niveau des teintes et du coup ça m'a donné l'idée de faire ça c'est pas trop mal au final donc voilà j'avance quand ça me quand ça me prend c'est pas non plus le projet auquel je suis la plus assidue mais là moi j'en suis quand même je crois qu'il me faut 18 bandes entre les 18 ou 19 et j'en suis une douzaine de bandes verticales enfin verticales de sections entre les les rayures de mailles glissées donc ça avance ça suit son cours c'est un ouais ensuite j'ai un dans mes restes encore de boutique j'avais quelques petits écheveaux de de laine aïe de laine coridelle moère fingering et en fait je me suis décidé à me faire une paire de chaussettes alors j'en ai fini une que voici en fait j'ai doublé le fil parce que j'ai besoin de grosses chaussettes pour mettre dans mes bottes de jardin pour aller au potager pour avoir chaud au pied et je c'était quand l'année dernière où j'ai fait où j'ai doublé un fil chaussettes avec un fil moère et je les adore ces chaussettes nous savons qu'elles se dégueulasse très vite un potager oblige et du coup je me suis dit faut que je faut que j'en refasse et voilà donc je me suis dit ben on va doubler ces deux fils d'ailleurs je pense que je vais pouvoir même en faire une deuxième paire parce que là j'en suis à la pointe de la deuxième et il me reste tout ça plus ça donc je pense que je vais pouvoir me faire une deuxième paire de chaussettes sûrement exactement la même et je ne sais plus ce que je voulais dire le patron je me base sur je suis partie sur la base des chaussettes rai de tin canning c'est un patron gratuit et en fait c'est des chaussettes en laine d'épaisseur worsted où en fait il y a un panneau de maille de point mousse sur le devant que je n'ai pas fait en fait je me suis surtout servi pour faire pour les mesures mais sachant que je les avais déjà fait avant et que celles que j'ai que j'ai fait penser être ma taille en fait elles sont un petit peu trop serrées donc en fait là je suis partie sur la taille la plus large en aiguilles recommandées qui sont les 3,75 donc déjà ça et en fait c'est nickel elles sont doulous sachant que en général je porte une autre paire de chaussettes en dessous de celle-ci quand je vais au potage j'ai genre des chaussettes coton du commerce et ça et aussi sur le patron rail ils font il est indiqué de faire les cotes de la tige on commence par la tige de faire les cotes dans une taille d'aiguille genre du 3,25 non quand on fait des chaussettes en normal on change pas de taille d'aiguille pour faire les cotes pourquoi je vais le faire là sur des chaussettes en voir si non j'ai tout fait en 3,75 et c'est très bien je pense que c'était beaucoup ça le problème aussi de mes autres mes premières chaussettes rail donc je fais tout en 3,75 tout à la même taille d'aiguille comme je fais des chaussettes normales seulement que c'est plus épais donc aiguille plus épaisse donc voilà je vais finir ça tranquillement et après je ne sais pas ce que je vais faire pour conclure qu'est-ce que je fais après j'ai fait un échantillon j'ai fait l'échantillon pour le gilet c'est Ezéa de Marie-Amélie Design donc tous les patrons sont gratuits sur Ravelry j'ai vu ça une fois je me dis mais c'est fou ça ils sont tous gratuits les patrons je comprenais pas je pensais qu'il y avait un truc qui se passait et en fait c'est seulement après que j'ai appris qu'elle avait abandonné son activité de de création de patron qui est bon bah c'est enfin il faut qu'elle prenne soin d'elle surtout avant toute chose et que du coup elle avait laissé toute sa collection de patrons qu'elle avait créé gratuit à dispo de Ravelry c'est franchement c'est super sympa moi le patron Ezéa je l'avais acheté il y a longtemps parce que quand j'étais allée en Norvège vous vous rappelez mon tout premier épisode de cette chaîne il y a 3 ans presque 3 ans mais j'ai acheté cette laine cette laine en Norvège à Tromso et en fait à la base c'est toujours voulu enfin c'était à la base pour faire le gilet Ezéa je me suis toujours pas lancée je me suis dit est-ce que je tricote un autre patron je ne sais pas qu'est-ce que je fais nanana et au final après moult tergiversions j'ai quand même fait l'échantillon de ça attends je sais pas si en fait le problème là c'est que en descendant d'une taille d'aiguille j'ai quand même un patron enfin voilà j'ai quand même quelques mailles de plus enfin mon échantillon est un peu trop large mais je me dis et ça c'est le problème que j'ai eu sur l'autre patron que l'autre pull que j'ai fait d'un design de Marie Amélie Design qui est le Santolina je le trouve trop ajusté alors je me dis que en fait là selon les mesures qu'elle propose de mesures finales du patron il y en a un qui est à 4 cm d'aisance par rapport à ma taille normale mais je me dis si je suis ces directions là avec un échantillon avec une taille d'aiguille qui fait que je vais être un peu plus large en fait ça devrait être pas mal voilà et et donc est-ce que là la lumière dégueulasse c'est un peu de problème si si on les voit quand même les petits pompons les petites bouboules c'est terrible la couleur c'est pas ça du tout bon bref donc voilà j'ai fait l'échantillon je me suis dit est-ce que je monte ça voilà peut-être je sais pas ça a l'air quand même un peu compliqué pour mon état de cerveau de ce moment en ce moment sinon ouais voilà avec les actualités du moment je me dis ah tiens si je me motivais pour faire un peu du des bonnets des bonnets des mitaines et tout ça pour pour pouvoir donner aux gens qui en ont besoin notamment aux réfugiés pas forcément les ukrainiens mais c'est vrai que en ce moment c'est un c'est de eux surtout dont on parle mais donc voilà donc j'ai sorti quelques laines j'ai pensé j'ai passé une commande j'ai pris de la laine de la drops lima lima ou puma je sais plus la déca qui est laine acrylique là dans des couleurs un peu sombres pour faire ouais voilà des petits éléments comme ça il y a une autre collecte de tricot donation tricot don pour les les hospices de l'association Marie Curie ça c'est que ici que c'est Marie Curie et en fait ça fait j'ai une tricopine qui est médecin dans un de ces hospices et ça fait plusieurs années qu'elle 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 invite des gens à tricoter des chaussettes de couleur jaune qui est la couleur en plus de 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 l'asso Marie Curie pour pouvoir distribuer à Noël aux gens qui sont dans les hospices de fin de vie et c'est super sympa donc j'ai profité pour ma commande pour coller une laine opale qui est jaune de chez jaune voilà donc je pense que ouais ça va être ouais je ne sais pas encore ce que je vais tricoter ensuite sur ce je vais pas tergiverser et me mettre à penser devant la caméra parce que sinon on en finit plus déjà cet épisode est bien bien long donc merci de m'avoir suivi merci de tous vos commentaires que je lis c'est vrai j'ai pas répondu au dernier honte à moi mais voilà je lis ça me touche beaucoup et 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 merci beaucoup et prenez soin de vous hein voilà c'est un peu difficile en ce moment comme d'habitude mais bon essayez essayez de prendre du temps pour vous et de de trouver des moments de joie et de bien-être c'est le printemps il faut en profiter pour voir ce qui est beau dans le monde parce que ça arrive ça arrive et je vous retrouve ben j'espère pas dans trois mois on va essayer de faire un petit effort pour parler tricot autre chose on verra sur quel format et bah écoutez merci encore et à très très bientôt